Puissance 7. J'ai quelques témoignages à partager avec vous, peuple du Chemin du Ciel, et je me nomme Diane Manghele. Le premier témoignage, c'est le jour que j'ai reçu la piqûre, le centre de Jésus, la piqûre. Bon, comme c'est toujours dans mon sac, partout où je pars, j'ai toujours ça, parce qu'on ne sait jamais. Bon, et je travaille dans un centre de réhabilitation pour personnes âgées. Et voilà, j'avais un patient qui était toujours souffrant, souffrant. Quand je me suis inscrite dans ce centre et que j'ai commencé à travailler avec eux, bon, ça fait déjà un an aujourd'hui que je travaille avec eux, et j'avais toujours un patient très gentil, très gentil. Bon, il avait de la peine à marcher. Il avait une maladie là, qui attaquait ses os. Donc, il marchait à peine, et je le voyais toujours souffrant. Bon, un jour, je me suis décidée, un jour, j'étais de repos, peut-être pour quelques jours. Quand je reviens, bon, je repars pas. Chaque fois que je venais là-bas, peut-être que je le vois dans sa chambre, juste pour le saluer et tout. Mais quand j'arrive, je sentais, donc, c'est-à-dire, mes collègues m'avaient déjà dit que, bon, tu vois, le monsieur, il est partant. Le monsieur est partant parce que, quand il était dans sa chambre, il y avait une odeur. Une odeur, vraiment, tu sens, l'odeur de la mort. Donc, il sentait déjà. Et quand je suis entrée plusieurs fois, j'ai dit, j'ai eu de la peine, j'ai dit, oh, ce monsieur gentil, oh my god. J'ai dit, vraiment. Après, j'ai eu une idée, j'ai dit, mais attends, mais j'ai plus tant la piqûre. J'ai la piqûre avec moi. Donc, pourquoi pas utiliser ça ? Et c'est parce que ça fait des miracles. Donc, j'ai pris cette piqûre-là. J'ai mis, comme c'est moi qui le nourrissait parfois, quand ma collègue est un peu occupée. Donc, je prends la piqûre, je mets dans son nourriture. Et j'ai pris ça, j'ai mis ça dans sa bouche, j'ai mis dans ses narines. Et j'ai mis sur la frontanelle, sa frontanelle là. Quand je lui ai donné, j'ai prié, je lui ai donné. Donc, tout ce que je lui ai demandé, c'est que tu crois en Dieu, je l'ai posé en anglais. Tu crois en Dieu ? We believe in God ? Il m'a dit, oui. J'ai dit, ok, sache que c'est le Seigneur qui a un dernier mot pour ta vie. Ok ? Il m'a dit, ok, merci. Je l'ai laissé. Peuple du chemin du ciel. Le lendemain, le lendemain quand je suis revenu. L'odeur, parce que tu ne pourrais pas, c'était une odeur terrible. Vous savez, quand quelqu'un est en train de se décomposer, et en plus, ça ne s'en sortait de, tu vois, de sa partie fécale. On s'en sortait. Tu ne pouvais pas supporter. Le lendemain, quand je suis arrivée, la première chose, il fallait que j'aille voir comment il a dormi. Quand j'arrive, peu peu de chemin du ciel, il n'y a plus d'odeur. L'odeur s'est arrêtée. Même les collègues, elles-mêmes, elles ne comprennent pas ce qui s'est passé. Le monsieur qui sentait hier, là. Comment se fait-tu que le lendemain, l'odeur s'est arrêtée ? Je me suis venue confirmer. J'ai dit, ah ! J'ai juste posé, parce que quand je suis entrée, j'ai trouvé ma collègue en train de le nettoyer. J'ai entré d'abord, je sens une bonne odeur. Parfumé ! J'ai dit, ah ! J'ai dit, mais attends, le monsieur là, c'est hier qu'on s'entend. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'on l'a traité. Dans moi, dans ma tête, je savais ce qui s'est passé. J'ai dit, waouh ! Après, je vais nous voir. J'ai dit, monsieur. J'ai dit, ça va ? Il me dit, ça va. J'ai dit, voilà. J'ai très contente. C'est sûr. Si le Seigneur a répondu, a répondu, a ce cri. Ça va être cru. Tu as une seconde chance. J'ai dit, continue à prier dans ton cœur. Et c'est lui, c'est le dernier mot. Il me dit, d'accord. Ça, c'était mon premier témoignage. Dont la piqûre a marché. Jusqu'à présent, je travaille avec le monsieur. Le docteur avait déjà dit qu'il allait partir. Parce que ses familles, même quand ils venaient leur rendre visite, ses familles venaient avec des tenues noires. Ils avaient des vêtements noirs déjà le revisiter. Donc, eux, ils savaient déjà qu'il allait partir. Sa femme savait. Ses enfants aussi savaient. Parce qu'il avait deux filles. Qui venaient le voir habillé déjà en noir. Donc, eux, ils savaient déjà que c'est filé. Mais jusqu'à présent, ils sont suppris que le monsieur la résiste. Jusqu'à présent, il est là. Jusqu'à présent. Ça s'est passé. Il y a des affaires de janvier comme ça. Jusqu'à présent, le monsieur vit encore. Pour montrer que la piqûre a joué son rôle. Merci au Dieu de papa Florian pour sa vie. Voilà. Bonjour, peuple saumé du ciel. Puissance 7. Je m'appelle encore Diane Mengele. Et j'ai mon deuxième témoignage à faire. Et ça consiste à un certificat que je veux avoir concernant mon travail. Bon, comme je suis infirmière, comme je vous ai dit au début, que je travaille dans une maison de réhabilitation. Et là-bas, il y a des certificats que tu peux avoir de temps en temps pour essayer d'augmenter tes grades quoi. Donc, je me suis inscrite dans une école là-bas. Et non loin de mon quartier et tout. Bon, ceux qui procuraient, qui faisaient en sorte que tu dois avoir ce certificat, je me suis inscrit là-bas. Bon, comme papa Florian lui-même dit toujours que tant que nous avons tous les éléments à notre disposition, il suffit juste qu'on parle, on fait ce qu'il y a à lui à faire. Et puis, on aura notre résultat et notre solution. Donc, la première fois, j'ai fait, bon, je n'étais pas concentrée. Franchement, je n'étais pas trop concentrée parce que je n'avais même pas autant d'étudier parce qu'il fallait aller au travail, il fallait étudier et tout. Je n'avais pas ce temps dont j'étudiais, occasionnellement. Et moi, j'ai su que je n'étais pas concentrée. Mais le jour où je suis passé mon examen, bon, j'avais quand même une certitude que je vais passer, parce que j'avais toujours foi au Dieu le papa Florian. Mais dans mon coeur, quand je savais que bon, j'avais un peu, tu vois, j'avais un peu de doute, parce que sachant que je n'ai pas étudié vraiment, je n'ai pas pris ça au sérieux. Donc, j'ai raté mon premier examen. J'ai raté cet examen ce jour-là. Bon, ça m'a fait mal parce qu'il n'y a rien, tu ne peux pas rater un examen et tu es contente. Donc, ça m'a fait mal. Bon, je me suis dit que, écoute, cette fois-ci, il faut que j'applique la loi. Donc, passé dans la vie, j'ai compris qu'avec du papa Florian, il ne faut pas seulement, si peut-être tu es en train de préparer un examen, il ne faut pas seulement rester assis. Si tu dis, ah, du papa Florian, là, il va m'aider. Non. Tu vois, aide toi le ciel t'aidera. Ça veut dire que toi-même, tu as déjà avancé. Toi-même, tu as fait des efforts.